Hello ! Aujourd'hui, je te donne ma recette du tajin kefta. Elle diffère selon les régions, mais aujourd'hui, c'est ma recette. On va commencer par mettre à cuire avec un filet d'huile d'olive nos deux oignons hachés avec deux gousses d'ail qu'on a hachés et mélangés aux oignons. Les oignons sont comme ça. On vient rajouter deux tomates qu'on aura hachées. On les rajoute, on mélange et on laisse mijoter quelques minutes. À ce moment-là, on va venir rajouter notre sauce tomate, l'équivalent d'un grand verre. On mélange et on vient rajouter nos épices. Une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de gingembre et du sel. Et on mélange. On va venir rajouter une pincée de persil. Moi, je rajoute un sucre et demi de sucre roux pour atténuer l'acidité de la sauce tomate. Je viens rajouter un verre d'eau chaud. Je mélange le tout et je laisse mijoter. À feu doux moyen. Maintenant que c'est bien mélangé, on recouvre pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va prendre notre viande hachée qu'on a marinée avec les mêmes épices qu'on a mis dans notre tajine. On a juste rajouté un peu de cumin. On va en faire des boulettes comme ça et on va venir les déposer comme ça à l'intérieur de notre tajine. Ensuite, on recouvre. 15 minutes plus tard, on va venir rajouter deux œufs et on va venir recouvrir encore pendant 10 minutes. Un peu de persil et voilà, notre tajine est prête. Il n'y a plus qu'à le déguster. À demain pour une autre recette.